Salut la Terre, c'est Carole, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour te proposer un haut d'achat que j'ai effectué depuis quelques jours. Je suis partie un peu dans pas mal de petits magasins comme ça, que j'ai appréciés par rapport à la vitrine déjà qui était présentée. Je craquais et je m'arrêtais. Si ça convenait et que ça me plaisait la coupe, le détail, et bien comme toute fille, on craque. Avant de commencer à te présenter les articles que j'ai achetés, je te propose déjà de regarder ce magnifique, cet ensemble en fait, que j'ai créé avec passion, deuxième passion que j'aime bien la couture. Donc voilà, elle est comme ça, l'ensemble. Une très longue jupe maxi et un bustier que j'adore, 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 ça me féminise, ça me rend pas possible, j'adore, voilà. Fallait bien que je te montre un peu la tenue. Alors, je vais commencer par te présenter une jolie robe que j'ai craquée quand je passais en voiture, je l'ai vue en vitrine, j'ai dit, alors là, celle-là, il faudrait que je me la prenne. Parce que je trouvais déjà que la couleur jaune, c'est ma couleur que j'aime bien et ça porte plein de soleil, comme le temps est un peu triste à l'extérieur. Toi, tu portes cette jolie robe jaune de chez DCNK qui est basée sur Caen, en fait, rue, la rue Rudeau, je crois que c'est par là où je mettrais un petit lien en dessous pour trouver ou bien son tag pour trouver le magasin. Donc, il a assez, ce magasin a beaucoup d'originalité, je ne vais pas le cacher, ils ont beaucoup d'originalité dans les vêtements. Le détail de cette robe, c'est vraiment ça qui m'a fait craquer, en fait, le dégradé, comme ça, des valves, les fronces qu'ils ont rajoutés ici, les manches assez bouffantes. Tu as la petite ceinture que tu peux attacher pour marquer un peu plus la taille. Donc, tu as vraiment deux possibilités, soit tu mets celle-ci, soit tu mets une autre ceinture pour apporter encore un peu plus d'originalité à ta robe. Alors, moi, je vais porter sans la ceinture, avec des baskets, je trouvais que ça faisait aussi bien. J'ai testé avec des escarpins, c'est aussi bien. Donc, c'est une robe que tu peux porter, escarpin, basket, c'est toujours bien. De toute façon, maintenant, lorsqu'on m'a mis en des baskets avec des robes de soirée ou peu importe, ça passe toujours. Donc, ça, c'était la première tenue que j'ai trouvée chez DCNK, jaune, comme ça. La taille, c'est unique. Donc, ne t'inquiète pas, tu n'es pas obligée de te dire est-ce qu'il faut le M ou quoi. Là, tu rentres dedans, que tu fasses le S, ça fait aussi un effet un peu large. Alors, une fois que j'ai craqué, en fait, avec cette robe-là, le sous-magasin DCNK, je me suis dit, tiens, je vais jeter un coup d'œil sur leur page Facebook, voir un peu ce qu'ils proposent, ça va m'éviter peut-être de me déplacer. Et au cas où je trouve quelque chose d'assez intéressant, je vais directement là-bas et je le prends. Et j'ai trouvé cette jolie jupe plissée. Avec ce détail-ci, elle a, on va dire, un peu pas marré les nombreux, c'est pas ça du tout. Mais c'est ce détail qui m'a beaucoup plu. La fille un peu pinot comme ça, elle a la bouche à peu de travail, plein de petits détails. Elle fait un peu manga. Elle fait un peu manga avec des petits tests assez originaux comme ça. Ça, c'est pas mal, tu vois, cool, t'as la fille qui a le bisou, t'as la flamme. Donc, voilà, derrière, c'est exactement la même chose. Donc, voilà, je l'ai pris pareil aussi chez DCNK, cette jupe plissée qui m'a coûté dans les 40 euros avec un élastique ici. Donc, ajustable. Si tu penses que c'est peut-être un peu trop grand, tu pourras un peu serrer l'élastique. Mais bon, pour moi, moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Je l'ai pris en taille L. En général, je fais du S. Mais je voulais du L pour que ce ne soit pas trop collé sur mes hanches, sur les fesses, sur le ventre, qu'il y ait beaucoup plus de fluidité au niveau de la jupe. Donc, j'ai préféré prendre du L. Ça taille très bien. Je te mets, de toute façon, tous les vêtements seront mis en photo ou des extraits de petites vidéos pour que tu puisses voir un peu le rendu ou le mouvement. Ou sinon, plus simple, je t'invite à aller faire un tour sur Instagram ou sur Facebook. Au niveau de DCNK, c'est ce que j'ai acheté pour l'instant. Peut-être que j'aurai encore un craquage où vous votez au niveau de la vitrine qui me plairait lorsque je fais mes emplettes, on va dire, au centre-ville. Donc, en passant, dans les rives de l'Orne, je cherchais aussi de la lingerie. Je m'ai envie de refaire un peu ma petite garde-robe lingerie. C'est toujours très bien d'avoir de très jolis sous-vêtements. Et comme je n'ai pas trouvé de nouvelles collections, et puis c'est surtout au niveau de la poitrine, comme ma poitrine est assez forte, donc des fois, tu trouves ta taille, ton bonnet, mais l'élastique est trop fine, ça ne te maintient pas bien, le dos, le tâteau... Bon, bref, je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai plutôt trouvé deux bodys. Alors, moi, quand je craque sur un modèle, je trouve que c'est déjà juste sur moi. S'il existe en deux coloris, je vais peut-être prendre toutes les couleurs. Donc là, j'ai pris ces deux bodys. Il fait très chaud et je me suis dit, ça va vous permettre de porter ça en débardeur. Donc voilà, c'est bien, tu mets un débardeur comme ça, effet body. Derrière, c'est en string. Alors, au niveau d'ici, tu vois, je me rapproche pour que tu puisses voir. Je regardais, moi, je regarde toujours le détail au niveau de la fesse, voir si ça ne va pas me marquer lorsque je vais mettre un pantalon un peu plus près du corps. J'aime pas ça quand on voit le détail de la culotte. T'as des boutons pressoirs ici. Sur le body, que tu peux remettre dessus. Ça colle hyper bien. Et ça ne marque pas les tétons. Alors, je le précise parce qu'il y a certains débardeurs. Quand tu vas le mettre, on va te voir. Moi, j'ai mes tétons, ils pointent. Donc, souvent. Et là, sur ce body-ci, ça ne se voit pas parce que c'est doublé à l'intérieur. Voilà. T'as une doublure comme ça. Une double couche. Donc, ça fait que... On ne va pas te voir les cinqui. Ah non, 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 non. Donc, voilà. Le dos, il est comme ça. Sur Instagram et Facebook, je t'ai fait une petite vidéo. Je t'ai mis un petit post avec. Donc, t'as ce body-ci. C'est exactement le même que j'ai pris en coloris écrus. En taille... Alors, j'ai pris quoi comme taille ? Pour que ça me tienne bien la poitrine, que je ne me sens pas tout ballonné XS. Voilà. Je l'ai pris en XS. Et je l'ai trouvé chez... Ces deux body, je les ai trouvés chez New Yorker. Ils étaient à 6 euros. Donc, du coup, tu vois, pour 6 euros, tu peux te lâcher. Tu peux prendre autant de body que tu veux. Et là, c'était les deux coloris qu'ils avaient. Donc, j'en ai pris deux. Le rouge et le coloris un peu écrus. Voilà. Donc, au niveau de New Yorker, ce que j'ai trouvé... Alors, pendant un moment, je ne sais pas ce qu'il... J'ai eu une petite envie comme ça de porter pas mal de combinaisons. Alors, donc, j'ai fait des posts sur Instagram encore. Je te revois toujours à Instagram parce que c'est là-bas où je publie le plus, où je poste le plus et YouTube, il faudrait que, comme je le dis souvent, que je sois un peu plus régulière. Donc, j'ai trouvé deux magnifiques combinaisons. Une est fait un peu sport et l'autre très habillée. Et en même temps, tu peux aussi la basculer en sport. Donc, ça, je l'ai trouvé chez Blue Box. Cette combinaison de chez Teddy Smith. Franchement, cette combinaison, quand je l'ai portée, elle a claqué. Elle a claqué. On me demandait où je l'avais eue. Je dis, bah, Blue Box, tu vas là-bas. Je trouve que c'est une magnifique combinaison. Nouvelle collection de chez Teddy Smith. Tu ne peux que craquer la taille bien centrée. Et la matière est agréable. Il y a un effet d'élastane. Donc, ça ne colle pas de trop. Ça ne sert pas de trop. C'est vraiment comme il faut. J'ai fait, je te mets toujours des petites photos à côté pour que tu puisses voir le rendu. Alors, donc, voici l'arrière. Elle est très longue. La combinaison, très longue, niveau pied. Donc, après, tu peux faire un petit style dessus. Tu plies le pied, le bas du pied. Et puis, t'apportes un peu plus d'originalité. Donc, ça, c'était la première combinaison que j'ai trouvée. Ensuite, j'ai trouvé une nouvelle combinaison sportswear qui m'a beaucoup plu. Le style que j'aime. Parce que moi, j'aime bien à la fois m'habiller très féminine et à la fois garçon manqué. En fait, j'essaie toujours d'avoir plusieurs styles. Je ne suis pas figée sur un style très chic, bon genre, ou bien très classique, du tout. Donc, j'harmonise souvent le tout dans ma garde-robe. Et là, cette combinaison aussi, l'originalité de celle-ci, lorsque je l'ai vue en alerte sur Instagram, Facebook, on n'arrêtait pas de me mettre cette image, c'est le détail de la fermeture. Ce grand zibre qui te va jusqu'en bas du pied. Tu peux ouvrir complètement jusqu'en bas. Tu rentres à l'intérieur de ta combinaison. Tu es à l'aise dedans, tu n'es pas serré. Et la même originalité de la bande, tu l'as derrière. Mais bon, il n'y a pas de zib derrière, forcément. Le zib, il est beaucoup plus à l'avant. Tu as une capuche, mode camouflage. Comme ça, c'est impeccable. Tu vois, en plus, tu peux porter cette combinaison l'été, parce que les manches, elles sont courtes. Et tu peux la porter aussi l'hiver. Moi, je pense que tu peux la porter l'hiver avec des bottes un peu de motard. Tu mets un col roulé manche longue pour conserver la chaleur de tes bras. Et puis, tu apportes encore de l'originalité à ta combinaison. Une petite veste assez centrée dessus ou bien même une veste oversize dont les coloris peut-être rouge. Rouge ou jaune pour casser un peu le noir et blanc. Et puis, ça ne passe pas trop l'uniforme à la dure, quoi. Donc, voilà. Celle-ci, je l'ai trouvée chez Jimmy, Jimmeister. J'ai un peu de mal à prononcer ce site. C'était un site occasionnel. Donc, voilà. On continue ? J'ai défait un peu moins chignon, là, parce que ça me tira un peu les noirs. T'as vu comment j'ai bronzé ? Les noirs bronzes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les noirs bronzes. Quand il y a trop de soleil, on bronze aussi comme les blancs. Marquage du maillot de Vendière. Bon, je continue la vidéo. Alors, en première chaussure que j'ai trouvée, je suis partie sur le site Asos. Je voulais quelque chose assez plat, quoi, parce que je porte beaucoup d'escarpins. Je fais souvent un escarpin chez moi. Tiens, pour la peine, je vais te montrer celle que j'ai collée comme chausson. C'est celle-ci. Je les porte tous les jours, avec presque toutes les tenues. C'est le côté transparent, là, qui me plaît. Mais, ça passe avec tout, quoi. Avec tout. La hauteur du talon, on est à 10 cm. C'est exactement la hauteur du talon qu'il me faut maintenant. Parce que plus haut, je ne supporte plus. Plus bas, je ne supporte pas trop aussi. Parce que je trouve que ça, il n'y a pas trop de féminité. Bon, bref. 10 cm pour moi, je trouve que c'est une bonne taille. Quand même, je n'ai pas petite de taille non plus. Donc, je n'ai pas besoin d'être perché ni de me rétrécir encore. Donc, ça va. Celle-ci, j'adore. J'adore. Et j'adore. Je crois que je les ai collées déjà depuis plus de 3 mois. C'est ça, mes chaussons. De maison, d'extérieur. Un peu de tout. Alors, ce que j'ai trouvé chez ASSO, c'est celle-ci. Alors, comme je disais, quand elles sont trop plates, j'aime bien. Après, le rendu, quand tu marches, je trouve que tu es trop basse. Tu es souvent en bas, en fait. Et le talon, il est assez gros comme ça, carré. Avec ce gros détail de nœud qui tue. Ça, je ne vais pas vous les montrer portés. Je vais plutôt te faire un look avec pour que tu puisses apprécier la paire de chaussures, le rendu avec une tenue. Donc, celle-ci, par exemple, le talon, il est trop bas. Mais bon, la paire de chaussures en elle-même, elle me plaît. Le détail, c'est vraiment le nœud qui m'a pris avec la lanière, la corde, l'originalité, tu vois, que tu attaches comme ça sur ton pied. Pour donner encore un peu plus de peps, le côté doré, un peu pailleté, là encore. Voilà, c'était la première paire de chaussures que j'ai trouvée sur le site internet ASSO. Et ça ne m'a pas coûté bien cher. Dans les 39 euros, je pense, dans les 39 euros. Par contre, c'était une fin de série. Je ne sais pas si tu peux encore les retrouver sur ASSO. Si tu les retrouves, tant mieux pour toi. Si tu ne les retrouves pas, des fois, il faut aller dans les fins de série ou bien lorsqu'ils font des promotions, ils ont des fois des pièces comme ça qui ne ressortent pas une deuxième fois. Donc, il faut souvent profiter et jeter de temps en temps un coup d'œil dans un site que tu apprécies pour voir ce qui se fait en dernière collection. Bon, next. Évidemment, comme je te dis, moi, je suis Madame Escarpin. J'adore les Escarpins. J'ai eu le plaisir de me faire offrir une jolie paire de chaussures de chez Eyes of CB. J'ai fait une petite story. J'ai proposé un look avec sur Instagram et Facebook. Je le fais ici pour que tu puisses voir aussi le rendu de la paire de chaussures sur YouTube que tu sois pas un peu perdu si tu ne me suis pas sur Instagram et Facebook. Donc, ça, c'était un petit cadeau d'un ami qui m'a beaucoup plu. Sur le site AspuffCivy, ils ont du goût. Ils ont des choses qui sont très, 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 très féminins. Maintenant, après, c'est à toi de voir est-ce que tu es beaucoup plus dans le côté pin-up, les choses toujours serrées sur le corps ou bien les décolletés comme ça, les bustiers assez près du corps. C'est beaucoup ça qu'on retrouve chez AspuffCivy. Mais là, je vais te montrer les chaussures et tu me diras ce que tu en penses parce que moi, franchement, j'ai craqué. Déjà, la présentation, ils assurent. Ils présentent très bien les chaussures. emballaient individuellement chaque paire de chaussures comme ça, c'est bien. Tu as tout le petit détail de la carte qui te dit bonjour, on est contentes que tu aies acheté une paire de chaussures chez nous et puis si ça ne te convient pas, tu renvoies la paire de chaussures. Mais moi, je ne renvoie pas parce qu'elle me plaît. Donc, je vais te montrer les chaussures se présentent comme ça, des escarpins et fémules que j'ai pris. Voilà. Je l'ai pris en pointure 38. Alors, faites attention. Si tu fais du 39, ne prends pas du 39 parce que ça taille très grand. Donc, il a fallu que je renvoie la paire de chaussures pour qu'on me renvoie la pointure 39. Regarde l'originalité de ces mules. Regarde. C'est tellement joli que tu sais même pour quoi dire. Le détail vraiment de froufrou, des petites fleurs comme ça, ça habille complètement la paire de chaussures en elle-même. Je me dis, si tu l'enlèves la paire de chaussures, pas de froufrou, la paire de chaussures elle est trop simple. Mais là, il y a beaucoup d'originalité avec ça. Le bout pointu ici, le talon pas trop haut. Là, je suis à 12 12 cm de hauteur. Ça va encore, mais il ne faut pas aller un peu plus. Moi, je trouve déjà que 10. Pour moi, je suis toujours impeccable dans la hauteur de 10. Mais là, ça m'a beaucoup plu. Je te les remontre encore. I saw Sibi. Leur originalité de chez ces chaussures là, c'est trop féminin. C'est trop joli. C'est trop classe. C'est trop bien. C'est tout. Remove. Il faut retirer ça quand même. C'est un genre d'antivolt. Alors, évidemment, lorsque j'ai acheté la combinaison noire que je t'ai montrée tout à l'heure avec la grande bande, il me fallait des baskets. En fait, quand tu vois cette combinaison, dans la tête, tu te dis directement il faut les mettre avec des baskets. Mais moi, sur Instagram, j'ai posté cette combinaison avec des chaussures et fait un peu militaire, des gros crampons avec une fermeture éclair devant. Donc, il y avait cette originalité comme ça que je voulais casser, apporter, en fait, que je voulais apporter au niveau de la combinaison et pas systématiquement la basket qui était évidente. Avec cette combinaison là, on part directement sur une paire de basket lorsqu'on veut la porter. Donc, moi, j'ai craqué sur les baskets Valentino. Je vais te dire pourquoi j'ai craqué sur celle-ci. Ils m'ont proposé, le vendeur m'ont proposé deux paires de Valentino mais bon, il y a une, le détail ne me plaisait pas, c'était trop classique et la deuxième, c'est celle-ci dont j'ai déjà porté. Elles sont comme ça. Cette bande là fait toute la différence. Pas de lacets, t'as juste enfilé ton pied à l'intérieur et t'es très bien. Alors, comme Ice of CB, Ice of CB aussi taille très grand, Valentino aussi taille très grand. Donc, celle-ci, en les essayant dans le magasin, j'ai demandé une pointure 39, mais je vous jure que les 39, on avait l'impression que c'était du 40, c'était trop grand. et le vendeur m'a fait comprendre qu'apparemment, Valentino en basket, c'est toujours une taille au-dessus de ta taille. Donc, du coup, moi, je suis partie en dessous, j'ai pris donc du 38 et même les 38, pour que je sois encore bien dedans que ça, je n'ai pas la sensation que ça me flotte du fait qu'il n'y ait pas déjà du lacet, il y a juste une bande élastique. Donc, je mets des chaussettes un peu plus épaisses ou des soquettes pour maintenir mon pied à l'intérieur. Donc, voilà l'originalité de cette basket, Valentino, qui va beaucoup plus. J'ai eu ça chez Blue Box en même temps que la combinaison Teddy Smith et je voulais te les présenter. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que une paire de baskets comme ça, sans lacets, te plaise? Cette originalité de la bande, est-ce que ça te plaît? Et par contre, derrière, c'est assez large. Donc, il ne faut pas avoir un tout petit pied si tu n'auras l'impression d'avoir des palmes au pied. Bon, voilà, j'ai terminé ma vidéo. Je suis contente de t'avoir proposé quelques articles que j'ai achetés et puis, évidemment, une de mes créations fait même que je voulais te montrer aussi. Voilà, je te souhaite de passer une très, 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 une très bonne journée et puis, surtout, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme Carole Keters, Instagram, Facebook, Carole Keters et surtout, reste connectée là-bas où je publie beaucoup plus que sur YouTube. Tu peux voir des looks, tu peux voir quelques petits positive vibes, tu peux me voir en train de délirer, tu peux me voir en train de danser, tu peux me voir mais je fais pas mal de choses là-bas et je pense que tu vas apprécier mon univers. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée et puis surtout, enjoy live. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada